Le push and pull. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expérience séduction et bienvenue dans cette vidéo sur le push and pull. Ouh là, une guêpe. Littéralement, pousser, tirer, c'est aussi souffler le chaud et le froid. Aussi des fois c'est une variante, c'est faire deux pas en avant, un pas en arrière. Je vais vous parler vraiment de cette technique. C'est la technique numéro 2 de cette semaine du dragueur. Un jour, une technique de drague. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne, à vous inscrire à la newsletter aussi parce que j'envoie en parallèle des vidéos que je sors là, des emails tous les jours avec des pépites dedans. Donc je vous invite à vous inscrire à la newsletter le plus vite possible pour ne pas rater les prochains emails. Alors les amis, aujourd'hui on va parler donc du push and pull qui est une technique de séduction très très importante à maîtriser. Alors tout d'abord, ça veut dire quoi ? Push, c'est pousser et pull, c'est tirer. C'est une technique d'attraction, d'attraction répulsion. Donc c'est une technique qui est faite pour équilibrer entre le nice guy, le mec trop gentil, le mec un peu, ah là là t'es trop belle ma chérie, j'espère que tu voudras bien sortir avec moi et le jerk, le connard, le mec, ah ah ah, je sais pas si je veux bien être avec toi, tu vois. C'est pour équilibrer un petit peu entre les deux. Parce que si t'es que un connard, ça marche pas. Si t'es que un nice guy, t'es une serpillère. Il y a un équilibre à trouver et cette technique, elle crée vraiment vraiment de l'attraction parce qu'elle te rend attirant mais pas acquis. Tu vois ce que je veux te dire ? Elle est très très puissante. Alors le push, c'est quoi ? Le push, c'est le mec qui va être le body language distant ou fermé avec la meuf. C'est le mec qui va pas faire d'efforts, qui va pas répondre au texto. C'est le mec qui va envoyer des negs. J'ai fait une vidéo sur les negs. C'est le mec qui va faire du pricing. C'est le mec qui va faire de la disqualification. Il va lui dire, ah mais t'es trop petite pour moi. Ou ah non, moi j'aime que les blondes. S'il y a les brunes, tu vois. Et le pull, le pull, c'est au contraire. Le mec qui est chaleureux, qui a le langage ouvert, le body language ouvert. Le mec qui fait des compliments, qui lui dit qu'elle est charmante, qu'il adore son petit sourire ou ses petites taches de rousseur. C'est le mec qui crée du rapport en posant des questions sur elle, etc. Donc, c'est vraiment ces deux notions-là qu'on va essayer d'équilibrer. Pour créer vraiment un mélange magique d'attraction, il faut mélanger les deux. Par exemple, tu vas lui dire, waouh, t'es une meuf super cool, j'adore. Dommage que tu, là, je sais pas, tu vas mettre, dommage que tu sois blonde, j'adore les brunes. Ou dommage que tu sois trop petite. Ou dommage que, bah, ça crée un mélange. Dommage que tu sois, je sais pas moi, que tu habites, que tu sois parisienne, tu vois. Je te mets une blague de Marseillais. T'es trop charmante, dommage que tu sois parisienne. Tu vois, c'est comment tu peux faire ça. Ensuite, tu peux aussi faire le contraire. C'est-à-dire mettre d'abord une vacherie, ensuite équilibrée. Genre, t'es vraiment insupportable, t'es vraiment une salope. Mais j'adore ça, j'adore ça, ça me fait craquer. Tu vois, tac, tac. Sinon, elle fait un truc et tu lui dis, waouh, je sais pas si tu me fais peur. Ou si, je sais pas moi, ou si je te kiffe de dingue. Tu vois, elle fait ça. Je sais pas, elle sort un couteau, elle ouvre une serrure, par exemple. Je te prends n'importe l'exemple. Waouh, je sais pas si je dois avoir peur ou si je dois être en admiration. Tac, tac, push and pull. Et ça va pousser la meuf à vouloir se valider à tes yeux, etc. Alors, bien sûr, si tu fais que du 50-50, bon, ça peut marcher. Mais une technique, moi, que j'aime bien, c'est deux pas en avant, un pas en arrière. Et souvent, ça te permet, c'est un peu comme apprivoiser. Quand tu apprivoises, t'adoptes un petit chat. Au début, il a peur de toi. C'est pour ça qu'au début, tu fais des petits pas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pour avancer plus vite, tu fais deux pas en avant et tu fais un petit pas en arrière. Par exemple, la fille, tu la plaques contre un mur. Presque, tu l'embrasses. Puis après, tu vas boire un verre. Puis tu reviens et là, elle va te laisser plus facilement l'embrasser. T'as fait un ascenseur putain d'émotionnel, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire, avancer beaucoup, puis faire un petit pas en arrière. En gros, avancer beaucoup, faire un petit pas en arrière. Alors, des fois, il n'y a pas besoin. Une fois, c'est juste pour t'amuser à créer de l'attraction, à la rendre folle. Mais des fois, ça marche. Notamment avec les filles qui ont besoin d'être séduites, salées, séduites. Ça marche aussi, effectivement, à faire du push and pull, du push and pull. Mais c'est vraiment une variante que j'aime bien de faire ça. Et ça lui permet de l'incertitude, souffler le chaud et le froid. C'est exactement ça, quoi. Donc, voilà une technique. J'espère que j'ai bien expliqué. J'espère que vous la maîtriserez beaucoup mieux maintenant. Si c'est le cas, il ne se permettra avec sous la vidéo à commenter. Si il reste des questions, je leur prendrai grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Ciprine sur Facebook. Vous inscrire à la newsletter. En plus, je vous offre un e-book. Et en plus, quand vous êtes inscrit, je ne devrais pas le dire, mais je vous offre encore d'autres e-books secrets, mais je ne le présente pas. Mais si vous inscrivez à la newsletter, vous allez recevoir des cadeaux pendant plusieurs jours. Donc, vraiment, inscrivez-vous. Et puis voilà, moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous.